8 heures et 54 minutes, c'est l'heure de vous retrouver Pauline Lambert comme chaque mardi, bonjour. Bonjour Saskia. Et vous évoquez ce matin les charmes de la voix de Don Giovanni. Cette chronique s'adresse à vous, les donjouans modernes, les séducteurs de rues et les flatteurs d'appartements. Vos qualités de séduction ne reposent pas sur votre physique, mais bien plutôt sur le charme de votre voix. Pouvez donc arrêter tout de suite les pompes et muscler plutôt vos cordes vocales. C'est ce que je vais vous démontrer en suivant les pas et la voix de Don Giovanni dans l'opéra de Mozart. Don Giovanni n'est pas seulement un bel homme charmant, il exerce sa séduction essentiellement par son chant, puisqu'à l'opéra, les mots, ce sont le chant. Son chant exerce un véritable magnétisme, il agit quasiment à la manière d'un filtre d'amour. C'est par sa voix seule qu'il charme une de ses conquêtes, une de ses mille et trois conquêtes. Il chante une canzonetta, une petite chanson accompagnée par la mandoline. La mélodie est toute simple, dans un style populaire. Pour s'assurer de sa conquête, Don Giovanni répète deux fois la même musique, avec une deuxième strophe qui est légèrement enjolivée. C'est aussi par sa voix que Don Giovanni charme la paysanne Zerline, qui est pourtant déjà promise à un autre homme. Dans l'ordre de Chidarem la mano, il conquiert peu à peu le terrain amoureux. Avis à tous les séducteurs et autres charmeurs qui souhaitent imiter Don Giovanni, je vais vous décortiquer sa manière de procéder. Première stratégie à l'œuvre, c'est Don Giovanni qui introduit le duo. Il prend d'emblée la maîtrise du discours et du chant. Dans sa première réponse, Zerline exprime ses doutes. Elle se demande si Don Juan, qui est un grand seigneur, n'est pas en train de se moquer d'elle, une simple paysanne. Mais la musique de Mozart nous dit tout autre chose. Zerline reprend la même mélodie que Don Juan. L'auditeur sait que la première manche est gagnée. Dans la deuxième phrase du duo, et donc dans la deuxième phase de la stratégie de séduction, l'étau se resserre autour de Zerline. Elle n'est plus séparée de Don Giovanni que par deux mesures, au lieu des huit mesures initiales. L'écart se réduit de plus en plus entre les deux personnages. En retour du thème, ils se répondent en se partageant les phrases musicales. Par une étrange inversion des voix, Don Giovanni est doublée par la flûte, Zerline par le basson. Enfin, Zerline cède. Ils chantent ensemble les joies d'un innocent amour sur une rythmique de danse très entraînante. On voit donc bien qu'en conquérant le terrain amoureux, Don Giovanni conquiert aussi le terrain musical. Le metteur en scène russe, Dmitry Tchernakov, avait tout à fait compris l'importance de la voix de Don Giovanni dans cette stratégie de séduction. Dans sa production d'Aix-en-Provence de 2010, que l'on peut voir aujourd'hui en DVD, il présente un Don Giovanni plus tout à fait jeune, un homme sur le retour. Son charme s'exerce uniquement par le poids des mots et le choc de la voix. Dans ce duo, Don Giovanni reste immobile. Il lui suffit de chanter et de tendre la main à Zerline pour qu'elle s'avance vers lui irrésistiblement. Vous pourrez voir d'ailleurs, chers auditeurs, ce duo en vidéo sur la page internet de cette chronique Éclat de voix. Mais le rôle-titre, Pauline, ne chante que trois petits airs dans cet opéra. Et c'est là justement tout le paradoxe du rôle de Don Giovanni. Sa voix fait des merveilles, mais il ne chante que trois airs brefs, très peu par rapport au canon classique de l'opéra. C'est en fait largement suffisant pour un personnage qui adopte les formes et les mélodies de ses victimes. Comme dans la fable de La Fontaine, tout flatteur vit bien aux dépens de celui qui l'écoute. Merci beaucoup Pauline Lambert. Vous avez une recommandation ? Absolument. Pour tous ceux qui se sont sentis concernés par cette chronique, bien sûr, vous pouvez écouter et réécouter l'opéra de Mozart, mais aussi lire la bande dessinée Séducteur de rue qui apparut dans la collection Sociorama chez Casterman. Il s'agit une collection drôle et originale qui croise le regard d'un sociologue et la plume d'un dessinateur pour de petites chroniques de la vie quotidienne. Merci beaucoup Pauline et puis on vous retrouve sur francemusique.fr et puis la semaine prochaine dans la matinale. Merci Saskia, à la semaine prochaine.